... ... ... Bien, nous poursuivons cet après-midi de conférence avec Christian Riboulet qui est donc à Limoges ou aux environs de Limoges du moins expert forestier expert judiciaire vous pourrez occuper également d'arboriculture ornementale on sait que vous êtes sensible à la question patrimoniale parallèlement à votre spécialisation et je dirais on est venu jusqu'à vous pour que vous nous parliez du rapport qu'il y avait entre la publication de ce traité de la culture du chêne par Jacques-Joseph juge de Saint-Martin en 1788 qui est une bible sur le sujet avec un ensemble de conseils divers et variés et puis la culture du chêne aujourd'hui en Limousin en quoi était-il ou pas un contemporain par ses écrits et ce que vous en avez compris et donc on va proposer vous me l'avez suggéré une présentation un peu sous forme de pardon présentation et question voilà pour aller au bout de ce que vous avez envie de nous faire partager merci oui le traité de la culture du chêne ouvre c'est un ouvrage de 311 pages qui a été reconnu par la société royale d'agriculture le 24 mai 1787 avec approbation et privilège du roi Jacques-Joseph juge devient alors membre et correspondant de cette académie ce qui lui permet d'acquérir toute la notoriété nécessaire à la reconnaissance de ses très nombreuses expériences et observations aussi au respect de ses méthodes et recommandations et à leur diffusion auprès des propriétaires fonciers des agriculteurs des forestiers et des jardiniers de son département natal là-haut de Vienne mais aussi du limousin et du royaume de France car sa volonté était bien de faire partager auprès du plus grand nombre son savoir comme il le rappelle en utilisant une citation de Xénophon quand il nous arrive de réussir notre plus grande joie est de déclarer à ceux qui veulent le savoir les moyens dont nous nous sommes servis d'accord donc dans cette comment dire dans cette incitation à reboiser au delà de même de sa propre région limousine que comprendre je dirais pourquoi pourquoi faire ça allez-y sa motivation pour repeupler les friches et les forêts ruinées à cette période était à l'échelle du royaume de France en 1791 la superficie boisée n'était que de 6,5 millions d'hectares alors qu'elle est aujourd'hui 230 ans après de 15 millions d'hectares à cela s'ajoutent plus de 7 millions d'hectares de l'or de l'ande et de friche qui résulte de l'échec des mises en culture après des déboisements intensifs initiés entre 1730 et 1760 en raison de l'augmentation de la population du développement économique et de plusieurs raisons fiscales il remarque également que si l'ordre est établi et plus ou moins respecté dans les forêts du roi du clergé de certains grands seigneurs et riches propriétaires au contraire au contraire ceux qui vivent dans la médiocrité comme il dit ne laissent rien à leurs successeurs alors sa motivation se retrouve résumée dans une de ses phrases quel objet plus intéressant que la conservation des forêts qui nous restent et le renouvellement de celles qui sont presque entièrement détruites il déplore de nombreuses insuffisances et incohérences notamment la surconsommation du bois de chêne alors que la superficie forestière a considérablement diminué comme on l'a vu il en accuse un peu les architectes d'user du bois bien sûr et puis bien sûr la population pour l'utilisation du bois de feu les bois même gelés de l'hiver 1709 ne méritait pas qu'on s'en désintéresse selon lui au point d'en acheter à l'étranger était-il nécessaire de replanter au lieu de faire pousser les arbres qui ont survécu l'arrêt du conseil d'état de 1720 ordonna de planter des arbres sur tous les bords de route mais cet arrêt ne fut pas exécuté il regrette que cette richesse n'ait pu se créer les chaînes de Louisiane du Canada de l'île royale de la côte de Virginie de Boston et d'autres pays croissent en France comme s'ils y étaient originaires avec des hivers aussi rigoureux ils regrettent que la pépinière établie à New York pour le jardin du roi n'ait pas aussi servi aux plantations françaises dans ses écrits on remarque qu'il était préoccupé par des questions humaines et politiques et qu'il y avait des problèmes qui pénalisaient les initiatives forestières c'est-à-dire oui ces problèmes de société sont toujours présents de nos jours d'abord il est constant qu'une vie humaine est plus courte que la vie d'un arbre en tout cas celle d'un chêne ce qui induit une absence d'intérêt personnel à planter comme il le précise la jouissance est éloignée ensuite hier comme aujourd'hui la possession d'un héritage forestier est tardive est courte ce qui n'incite pas à y investir par ailleurs et aujourd'hui encore l'autorité parentale même si elle s'est assouplie dans de nombreux foyers n'est pas le terrain le plus favorable aux jeunes pour qu'ils puissent suivre leur penchant comme il dit et enfin il déplore que le planteur ne soit jamais reconnu ni récompensé de son oeuvre si celle-ci est considérable écrit-il il sera dénoncé et puni de son industrie en effet à cette époque n'était récompensé et distingué que les citoyens qui enrichissaient le royaume et qui contribuaient à son luxe très bien donc c'est une sorte de mission qu'il s'était donnée de développer la culture des arbres et que proposait-il alors il propose d'abord de récompenser les hommes qu'il appelle les hommes sensibles de cette branche précieuse de l'agriculture qui planterait des friches honneurs privilèges médailles une couronne de chêne pourquoi pas il souhaite surtout apprendre à observer comprendre et respecter la forêt surtout celle qui se révèle capable de se régénérer à perpétuité mais les établissements de la société y portent un obstacle continuel dans ce but Jacques-Joseph Juge a voulu mettre régionalement un ouvrage à la portée des agriculteurs basé sur le parcours et l'observation du terrain il regrette que les savants par exemple du Hamel Dumonceau qu'il appréciait énormément bien sûr puisqu'il avait suivi ses enseignements il était académicien ces savants qui ont fait des observations nouvelles dont il s'est inspiré n'est pas dénié de se mêler à leurs ouvriers toutefois ils ont appris plus ces ouvriers que la théorie ne peut en apprendre et ça c'est important on regrette maintenant d'ailleurs que beaucoup de jardiniers n'aient eu qu'un enseignement théorique et très peu de pratiques liées à la réflexion à l'observation effectivement la lecture du traité de la culture du chêne nous montre que Jacques-Joseph juge de Saint-Martin jongle en permanence dans ce traité sur une approche théorique et effectivement une approche pratique avec toujours un objectif économique oui la forêt pour lui est une priorité économique elle devient un impératif économique à deux niveaux patrimonial et national comme il dit rien n'est plus conforme à une économie bien entendu que de savoir faire certaines dépenses qui proviennent de pertes et assurent des profits c'est un raisonnement d'économiste à titre personnel et patrimonial il reconnaît que grâce à cette expérience acquise il a pu comme il dit se constituer une richesse presque indestructible il estime que la valeur de son héritage a été multiplié par 4 en quelques années peut-être quelques décennies mais il regrette de n'avoir reçu au début qu'une instruction courte et méthodique telle que celle qu'il a fini par donner au public il a aussitôt transmis et il dit que d'arbres que de peines que de dépenses j'aurais ménagé au niveau national la France ne pouvait plus subvenir à ses besoins en bois pour la construction pour la marine aussi elle ruinait ses forêts pour assurer la demande de sa population en bois de feu tous les pays et tous les continents la Chine entre autres qui ont dans le passé surexploité leurs forêts ont été obligés de les reconstituer donc un impératif économique et donc il déplore de nombreuses en plus insuffisances et incohérences non pardon pardon oui d'accord oui vous nous vous nous parliez des conseils qu'il donne et est-ce que vous pouvez nous sans aborder je dirais dans le détail tout ce qui figure dans cet ouvrage est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de conseils tout au long de son ouvrage Jacques-Joseph de Saint-Martin nous livre en effet des descriptions précises et des conclusions objectives de ces pratiques semis plantation éclaircie récolte de bois de chêne mais de toute autre essence aussi de même les éléments qui conditionnent la réussite quantitative et qualitative d'une production tels que le sol le climat l'exposition la préparation du terrain mais aussi les facteurs sociaux techniques financiers technologiques qui influencent la rentabilité sont examinés dans le détail au point que bon nombre de ces conseils pourraient aujourd'hui encore nous permettre d'améliorer nos pratiques contemporaines et réfléchir à des adaptations plus respectueuses de la croissance végétale ils réalisent des observations très pertinentes mettant en liaison les conditions naturelles de production et la qualité des bois ce qu'aucune étude n'a encore de nos jours réussi à confirmer ou infirmé par exemple le sol qu'il appelle à juste titre le sol homme parce que maintenant les pédologues appellent le sol le sol homme depuis une vingtaine d'années il distingue d'une manière simplifiée trois grands types de sol les terres argileuses avec plus ou moins de sable les terres calcaires et les terres neuves de 1 mètre à 1 mètre 20 de profondeur qui ne révèlent pas de végétation ancienne ce sont donc les allusions quaternaires ces fameuses terres neuves il identifie en surface la terre végétale notre humus en fait puis le sol sous-jacent constitué de détritus de tuf ce qui est curieux c'est que ces détritus de tuf c'est tout simplement d'actualité puisque j'ai rencontré à plusieurs reprises le professeur Brousse qui est venu sur ma propriété et il a appelé ça comme ça qu'il appelle devant ses étudiants à Orsay c'est la poubellite et pour Jacques-Joseph Juge c'est les détritus on retrouve donc une analogie dans la terminologie et puis des rochers dans ses nappes sous-jacentes l'aptitude du terrain peut s'établir en observant les arbres déjà existants et ça c'est une notion importante il avait constaté que la hauteur des arbres déterminait la fertilité de la station c'est tout simplement ce qu'on appelle la loi de Heichhorn mais 200 ans après c'est à dire c'est à dire alors la loi de Heichhorn dit que la fertilité de la station la hauteur des arbres dépend de la fertilité de la station dès lors que ces arbres sont de même génétique sont de même âge imaginez vous voyez voyager en voiture et vous voyez des peupliers vous voyez qu'ils font la table ils sont sur le même niveau de hauteur mais le relief n'est pas du tout vous avez un fond de vallée et donc les hauteurs sont beaucoup plus importantes dans ces zones humides et riches d'alluvions ou de colluvions plutôt que sur les parties surélevées où le sol est moins profond donc là Jacques-Joseph juge de Saint-Martin l'avait bien observé sinon il faut réaliser des sondages des sondages qu'on appelle des sondages pédologiques et donc il a dû en faire mais dans une terre forte profonde le pivot d'un chêne peut descendre jusqu'à 1,50 m de profondeur et ça c'est le principe de la résilience de beaucoup d'essence on se demande pourquoi certaines souffrent plus que d'autres ou d'arbres dans la même espèce souffrent plus que d'autres bien souvent c'est parce que celui qui réussit le mieux qui est le plus résilient c'est celui qui va chercher l'eau surtout l'eau en profondeur donc il avait observé que les enracidements pouvaient être de 1,50 m et ça c'est vrai pas forcément dans un sol uniforme en profondeur un matériau parental donc une roche-mer mais si cette roche-mer est fissurée les racines peuvent descendre très profondément et il ne nous a pas tout dit parce qu'il n'a pas non plus eu le temps de tout voir mais si on va à la grotte de Pêche-merle il y a une CP de chêne pubescent qui traverse la première galerie les racines traversent la première galerie et on les retrouve dans la deuxième galerie c'est à dire une trentaine de mètres plus bas voilà et ça c'est c'est courageux puisque de dire ça parce que les forestiers sont fiers de faire des sondages pédologiques mais non qu'une tarrière de 1 mètre on se contente de regarder le premier mètre il constate que le chêne à la différence de beaucoup de feuillus s'accommode de tout type de terre si possible profonde comme bien sûr mais la qualité des bois dépend beaucoup des sols les terres douces et profondes donnent un bois franc et traitable pour la fente c'est à dire le mérin les tonneaux et la menuiserie une terre dure et forte profonde avec glaise et autres terres donne du beau bois plein je le cite ce ne serait pas forcément mon vocabulaire mais le sien était quand même relativement pertinent et donc du bois solide aussi de qualité parfaite la terre sableuse et graveleuse si le sol est profond donne une croissance encore plus rapide que dans la glaise c'est un bois plus compact et plus dur et ça bien sûr on disait tout à l'heure qu'effectivement il avait eu des fonctions commerciales et de commerce du bois il a pu observer ce qui se passait à la scie en fonction de la provenance de ces chaînes et ces observations sont particulièrement intelligentes qui sont basées sur l'expérimentation c'est à dire que tout ce qu'il dit il l'a expérimenté vérifié en tout cas expérimenté pas forcément je pense pas qu'il ait fait l'expérimentation véritable puisque Daniel Petit le sait très bien sur la répétition le nombre la durée je sais pas mais par contre oui il a observé des choses justes vous en étiez à la température le climat donc il est à temps qu'en fait à tout ce qui constitue le réunion de l'art voilà alors après la température et le climat bien sûr pour le chêne c'est le climat tempéré dans le monde il y a 300 40 350 espèces de chênes de quercus du genre quercus celles qui sont les plus disons tropicales équatoriales ne descendent pas en dessous du Mexique nord du Mexique disons voilà mais sinon le chêne en général est de climat tempéré dans les régions plus chaudes mais sans chaleur excessive le bois est ferme et de bon emploi plus dur plus solide plus pesant il relève une différence et très juste d'ailleurs qu'on peut relever actuellement de 12 à 15 jours entre la charente calcaire et le limousin granitique ou argileux en faisant ses observations sur les cerises maturation des cerises le seigle le raisin et les glands il note également qu'au delà d'une altitude de 700 mètres il n'y a que du être et qu'au delà de 900 mètres c'est la landa bruyère un petit peu moins maintenant puisqu'on a trouvé le Douglas et l'épicéa depuis les années 1950 pour montrer qu'on pouvait faire autre chose que de la bruyère mais normalement l'écosystème véritable c'est la landa bruyère l'exposition alors il note que le nord où il n'y a pas de soleil en hiver génère des fibres du bois dure et serrée au nord les chaînes grandissent vite l'est n'est pas très favorable pardon l'est est très favorable en fait le nord et l'est sont préférables sur les terres sèches et légères pourquoi ? parce que la transpiration est limitée le sud l'action du soleil est toujours avantageuse à condition que l'humidité ne manque pas donc ça donne de beaux arbres à écorce lisse des bois de bonne consistance donc l'exposition sud est favorable sur les terres fortes froides et humides puisqu'il y a beaucoup d'évapotranspiration il faut également qu'il y ait de l'eau dans le sol et puis l'ouest ce n'est pas son préféré le vent le berglas et les gelées de printemps à l'ouest les grêles de l'été également les arbres sont fatigués c'est lui qui dit ça c'est lui qui dit ça scientifique il dit qu'ils sont fatigués et ce qui est curieux c'est que les livres qui se vendent bien actuellement sur les arbres c'est justement cet anthropomorphisme les arbres sont fatigués ils pensent ils se fatiguent mais c'est vrai c'est vrai il avait ce sentiment complètement intuitif cette caractérisation qui n'est pas suffisante pour un scientifique et pour comprendre pour un biologiste pour un physiologiste mais c'est bien ça ce qu'on appelle nous d'ailleurs des arbres stressés il y a le stress réversible irréversible la descente de signes il y a plusieurs manifestations du stress et lui il était on dit bien que les arbres sont moribonds quand ils sont prêts à mourir ou sénescents voilà donc rouler avec des crevasses et des gouttières donc l'ouest est l'exposition comme il dit qui n'a rien pour elle c'est pas gentil alors après il y a la situation topographique le relief les situations les moins favorables ce sont les sommets les meilleures qualités de bois se trouvent à mi-pente des plaines et des collines ou dans les vallées sèches dans les fonds humides la croissance peut être rapide mais la qualité médiocre dans les plaines le bois est gras et tendre le chêne doit être abrité des grands vents lisières ou à l'ouest des arbres protecteurs c'est le principe d'ailleurs du couvert permanent on en parlera tout à l'heure les gelées de printemps sur les terres légères dans les vallons à l'abri du vent ou sur les collines à l'est c'est pas très bon et bien sûr le chêne craint comme plusieurs arbres les gelées fortes et longues qui génèrent en principe des gelivures alors les chaleurs ensuite il dit il le répète encore le chêne est plus fatigué que bien d'autres arbres à cause des grandes chaleurs et actuellement ça se justifie actuellement vous voulez dire aujourd'hui aujourd'hui les grandes chaleurs épuisent les chênes voilà surtout le chêne pédonculé nous avons deux grands chênes le chêne Cécile et le chêne ou le chêne rouvre et le chêne pédonculé qui peuplent la France qui sont la première les premières essences françaises c'est le chêne on dit le chêne génériquement et le chêne pédonculé étant des difficultés même dans les forêts les plus prestigieuses de France y compris la forêt de Troncée donc il avait bien vu le chêne est sensible à ces fortes chaleurs alors les pluies la rosée les pluies douces comme il dit sont amies des arbres elles les vivifient et ça c'est d'une vérité scientifique extraordinaire c'est ce qu'on peut appeler en physiologie la brumisation quelquefois quand une plante est stressée est sous un effet de canicule de longue durée de forte chaleur etc elle passe pas on a eu des canicules de 15 jours en 2003 elle ne passe pas l'été elle meurt et on considère qu'il suffirait la nuit de brumiser d'apporter de l'humidité aux feuilles pour que se remette en place le processus que soit évité surtout un processus qui est je tombe un peu dans la technique mais sur la zone d'abstition qui est la rupture de cette zone d'abstition et le dépérissement des feuilles et ensuite le dépérissement directement de l'arbre parce que des cavitations se font et la colonne d'eau s'effondre et là il l'avait bien vu que la brumisation cette rosée ces pluies douces sont favorables aux chênes comme à beaucoup d'autres essences bien sûr donc il ne lui faut pas de pluie en excès et la sécheresse en plus de la chaleur est naturellement néfaste et là maintenant on a mis en place énormément de moyens d'indices pour pouvoir déterminer ces zones à risque ces zones qui évoluent en fonction de l'augmentation des températures dans l'analyse que vous faites vous dites que Jacques-Joseph Juche de Saint-Martin a remarqué le caractère social du chêne c'est à dire alors il écrit les bois aiment à être en compagnie ils se protègent les uns les autres et s'élèvent plus également là encore dans les livres les plus récents on le retrouve d'une manière excessive les arbres cèdent etc ils ne se font pas forcément ils ne se font pas de cadeau dans la concurrence mais le chêne c'est un angiosperme et les angiospermes ils sont là depuis 300 350 millions d'années et bien contrairement aux résineux ils sont des arbres qui cohabitent dans des mélanges d'essence dans des différentes strates de strates arborées arbustives etc et effectivement ils aiment la compagnie les résineux étant plutôt concurrents entre eux etc en résumé il dit il serait donc à désirer qu'on puisse connaître quels sont les arbres dont la culture est la plus avantageuse dans chaque sol dans chaque climat et dans chaque exposition et bien ça ça a mis longtemps à sortir mais 200 ans mais on est arrivé à avoir des catalogues des stations les catalogues des stations vous identifiez une station c'est un milieu naturel un endroit où vous vous trouvez et si vous l'analysez vous relevez des critères phytosociologiques les plantes etc la nature du sol etc en fonction du climat et tout et bien vous dites là c'est une station une chaînée Cécilie-Flore voilà Amélique c'est une caractérisation des potentialités de croissance des arbres d'une espèce de plusieurs espèces et on peut dire quand on a identifié une station on peut planter du merisier on peut planter du freine on peut planter du chêne pédonculé et donc et bien là il avait 200 ans d'avance et plus loin il parle même d'espèces convenables à la qualité du sol donc ça c'est très important et maintenant on est très vigilant la plupart des régions de France ont leur catalogue de stations parce qu'on est obligatoirement vigilant puisque devant une possibilité d'élévation des températures de 2, 3 voire 3,5 degrés jusqu'à la fin du siècle il est évident que les arbres qui ont été qui ont évolué depuis 19 000 ans après les glaçations avec une hausse de température de seulement 4 degrés en 19 000 ans même en 11 000 ans quand on prend une période intermédiaire et bien là ils ont en 100 ans seulement il va falloir qu'ils apprennent à évoluer à subir 4 degrés de plus ce qui est naturellement pas possible alors il était soucieux déjà soucieux du rapport entre la grosseur et la hauteur de la tige et là encore ça s'est vérifié 200 ans après avec le fond forestier il s'est établi il a été établi des règles de grosseur par rapport à la hauteur des arbres qui rendaient non respect de ces règles c'était rédhibitoire pour la sélection d'un plan et comme les arbres de futé pour la tenue mécanique c'est pareil le rapport de la hauteur et du diamètre il l'avait observé et nous dans nos diagnostics et nos expertises d'arbres urbains ou de parcs on fait intervenir la notion de rapport H sur D on dira on invitera je dirais les auditeurs à consulter le traité de la culture du chêne parce qu'il y a énormément de tracés de schémas d'explications parallèlement aux conseils qui sont voilà passionnants à regarder alors il fait des préconisations pour réussir les semis est-ce que ce serait encore applicable de nos jours oui on s'est aperçu quand même qu'il était facile de bâcler des plantations ou des semis pour lui l'important c'est d'avoir une terre bien ameublie bien travaillée et surtout une parcelle protégée contre les animaux alors qui étaient à l'époque des animaux d'élevage en raison des droits de pâturage mais qui sont aujourd'hui des animaux sauvages le sanglier pour l'agriculteur le chevreuil et le cerf alors il conseille de semer en abondance en année d'abondance pourquoi ? parce qu'en année d'abondance ce qu'on appelle les fortes glandées eh bien on a plus de chances d'avoir des meilleures qualités de glands puisqu'on peut les choisir les graines sont moins chères c'est un économiste moins de risque de destruction des semis par les oiseaux et les mulots et puis surtout de clôturer alors lui ses préconisations c'était clôturer par des fossés il y avait de la main d'oeuvre quand même à l'époque maintenant ce serait des pelleteuses très profond pour éviter le franchissement des bovins par exemple ou des ovins pour éviter l'abrutissement et le piétinement surtout contre les animaux d'élevage donc alors des fossés profonds d'1m20 large d'1m50 et puis autant en hauteur donc vous voyez ça faisait des choses de 2m10 infranchissables pour des... mais nous maintenant on a quand même des clôtures puis planter de houe d'épineux etc. et il fallait attendre avant de planter 5 à 10 ans que la végétation qu'on allait mettre sur cet alu pousse alors les friches et bien ils défrichaient à la pioche et pas d'autre moyen donc ils arrachaient l'agent le genet les graminets pour mettre en tas incinérer et parfois répandre les cendres alors que le royaume interdit de défricher les bois même pour replanter et les pâties communaux les pâties c'est un pâturage intérieur de boisement un peu un peu épars il facilite le défrichement le royaume facilite le défrichement des landes et autres terres incultes par exemple l'exemption de dîmes nous on a des subventions pour replanter et puis de taille d'ataille aussi qui était une autre taxe pendant 15 ans nous on a des exonérations d'impôts fonciers pendant 30 ans pour planter donc il y avait ces incitations mais cela a été un échec malheureusement pendant un demi-siècle et puisque les landes représentent dans le royaume 7 millions d'hectares il propose que le gouvernement confie pendant 3 à 5 ans ces opérations à des compagnies lesquelles abandonneraient la parcelle plantée et close mais bien sûr feraient les récoltes de céréales entre temps se rétribueraient par les récoltes de céréales et il dit cela doublerait la masse de bois en France donc on voit l'économiste puissant qu'il était avec des pensées fortes des intentions réelles concrètes et nationale Jacques-Joseph juge propose d'augmenter le nombre d'immunités pour développer les reboisements sur le territoire notamment des exonérations le semi-direct peut se faire en pleine terre après récolte des glands sur terrain bien préparé ameuplissement et labours plus profond et recourir de quelques centimètres après bien sûr les graines il se fait soit à la volée soit tous les 20 centimètres dans des sillons espacés de 30 centimètres mais le risque bien sûr c'est la perte de beaucoup de glands par les prédateurs et alors il prévoit par exemple une tonne de glands par hectare c'est pas rien c'est à dire 434 kilos par arpent parce qu'il faut traduire les unités de mesure dans son livre naturellement et il dit la nature est abondante elle sacrifie cent pour un si nous voulons réussir imitons sa prodigalité les anglais pratiquaient le recépage aussi ils laissaient pousser et couper la cinquième année mais lui il n'y est pas favorable il laisse la nature faire un arbre s'élevé lui-même autrement il conseille d'élever des arbres pour les planter à 5-6 ans lorsqu'ils 2-3 mètres de haut environ la meilleure façon et la moins chère c'est de mettre les glands à 30-40 centimètres sous terre quand ils sont récoltés on les enterre dans un sac qui ne se touche pas donc on les mélange un peu à la terre s'ils se touchent il risque de pourrir et on peut les conserver 10 à 20 ans et ensuite les semer dans un jardin en février et 4 ans après les transplanter en pépinière tous les 60 centimètres on les laisse encore un an ou deux et on les plante donc vous voyez il faut être patient il faut du temps et se comporter en véritable pépiniériste professionnel les gelées de printemps sur les terres pardon dans son ouvrage il y a beaucoup de conseils sur la manière de semer et la manière de conserver les semis voilà vous venez de nous présenter c'est une partie importante de son ouvrage donc pour Jacques-Joseph Juge de Saint-Martin planter on le voit c'est un art et cette opération ne peut se confier à des personnes sans expérience alors que dit-il des gens qui précisément pratiquent cet art voilà alors effectivement il parle d'intelligence ce qui pour un ouvrier de terrain suppose mémoire sens de l'observation de la déduction de l'extrapolation de l'adaptation mais aussi du courage et probablement d'une certaine probité il dit il ne faut employer à cette opération que des ouvriers patients et intelligents ils seront payés à la journée plutôt que par pied d'arbre les arbres à planter font quand même 2 à 3 mètres de haut ils ont 5-6 ans donc il faut couper le pivot le plus long possible sinon transplanter à 2 ans en coupant le pivot puis transplanter à 4 ans etc ça demande réflexion et il dit la réussite des arbres dépend principalement de la manière de les arracher rien ne peut suppléer le déchirement ou la trop grande privation de racines il insiste sur la manière de transporter et conserver protéger du vent de la gelée pour lui la meilleure période pour planter c'est à l'octobre sinon comme du Hamel Dumonceau le pense pour les arbres en motte et dans les mannequins d'osier en avril et début mai donc il faut couper les grosses branches mais l'ététage est préjudiciable aux chênes et c'était d'ailleurs du Hamel Dumonceau qui avait justement condamné cette pratique de couper la tête d'un plan en le mettant en terre voilà ça le dérègle puisque c'est une hormone qui c'est l'acide endolacétique c'est la loxine qui dirige qui est synthétisée dans le bourgeon terminal et qui dirige l'architecture d'un arbre et si on coupe on supprime cette commande hormonale alors il est inutile pour lui d'orienter les arbres à l'identique quand on les transplante par rapport à leur situation d'origine mais il vaut mieux qu'une grosse blessure soit tournée au nord quand même planter en plus d'autres espèces pour faire de l'ombre latérale mais également en mélange il était très favorable au mélange ce qui est très actuel maintenant avec les futais mélangés qu'on préconise d'installer compte tenu de l'incertitude climatique qui s'annonce il conseille aussi le châtaignier le hêtre le tilleul de Hollande ces arbres d'ornement parce qu'il faisait des arbres d'ornement il faisait des arbres forestiers préféré c'est le platane d'Occident le tulipier l'orbe marronnier d'Inde le noyer il dit il faut deux hommes actifs et intelligents pour planter oui oui alors d'abord sur le fonctionnement de l'arbre et sa croissance il indique que les feuilles les branches le tronc l'écorce ont une force de sucion qui détermine l'air à monter dans l'arbre précisément la sève alors pas tant l'air que la sève mais la sève c'est important et on a découvert il y a 30 ans au laboratoire de l'INRA cette notion de potentiel hydrique parce que beaucoup disaient c'est la pression dans les racines qui fait monter la sève mais non c'est la sucion de la naissance des bourgeons qui fait monter les sèvres voilà donc c'est très c'est particulièrement pertinent vous nous dites qu'ils constatent aussi que les branches sont en relation avec les racines vous nous parlez de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle qui correspondra aujourd'hui à l'énergie cinétique et l'énergie potentielle donc en fait pour avancer un petit peu finalement il pose des principes qui aujourd'hui sont je dirais sont partie de la connaissance qui est partagée des dernières recherches oui bien sûr notamment des recherches du CIRAD avec Francis Allais et toute son équipe sur l'arbre qui n'est pas un individu il avait constaté comment se réitérer un arbre la pousse des gourmands etc donc on a des préoccupations actuellement dans la compréhension de l'architecture des arbres qui étaient un peu celles de Jacques Joseph de Saint-Martin il y a 240 ans on retrouve dans ce qu'il dit le principe des chartes de qualité en arboriculture ornementale donc je dirais c'est tout à fait intéressant ça faisait partie des questions qu'on voulait vous poser il évoque également l'écorçage en disant quel en est l'intérêt et vous dites qu'aujourd'hui aussi c'est toujours une pratique oui dans certaines industries dans certaines industries de construction on écorce deux ans avant de couper c'est à dire qu'on prive l'arbre de sa sève et il sèche sur pied avant pour que le bois soit de meilleure qualité et durabilité d'accord dans vos remarques également est-ce qu'il préférait faire appel au bon sens à l'opportunisme ou se soumettre aux règles établies qu'est-ce qu'il nous dit sur sa manière de voir par rapport à un contexte économique et financier donné il privilégie l'opportunisme dans la décision d'exploiter par exemple pour les taillis il a fait des calculs de manière à dire qu'il vaut mieux exploiter à 20 ans plutôt qu'à 10 et à 30 ans plutôt qu'à 20 mais à 30 ans plutôt qu'à 40 etc voilà il dit il reconnaît pour ça sa souplesse d'un autre côté la vie de l'homme est courte et l'on veut jouir à cela point de réplique mais pour les scènes il considère qu'il est anti-économique de les abattre trop jeunes et l'ordonnance de 1791 préconise de les abattre à 100 ans ça il ne peut pas supporter maintenant on ne supporterait pas puisque on fait on fait du produit technologique quand on fait un chêne à 120 140 150 ans il ne faut pas le sacrifier comme ça donc on produit une qualité et c'est plutôt 120 130 140 concernant concernant les sapins alors c'est une question qui nous intéresse parce que je crois que même si c'est certain l'un de ses écrits s'appelle à mon arbre à mon sapin alors que dit-il du sapin dont il fera propose de faire son cercueil allez-y alors il a une considération de la sylviculture du sapin qui s'éloigne de la futée régulière telle que la veulent les gouverneurs de ce royaume où il faut replanter systématiquement faire des la futée régulière des éclaircies et tout et il considère que le sapin et c'est tout à fait après lui on a établi des normes de la futée irrégulière et bien que le sapin vivait était capable d'être aussi productif et rentable quand il se présente sous forme irrégulière dans les boisements des grands arbres des petits arbres des arbres moyens de la régénération naturelle qui se côtoie et c'est ça qu'il voulait en fait pour le sapin vous dites qu'il parle aussi des lisières en reconnaissant l'intérêt de les laisser se développer il dit il n'y a que les arbres de lisière qu'on doit laisser parce qu'ils servent de défense et d'abri qu'ils repeuplent les bords qui sont toujours les plus exposés et il rajoute de même bien des gens ne coupent jamais les brosses c'est à dire les tailles qui bordent les bois ils servent à défendre les bois des bestiaux des passants des malfaiteurs et rompent la force des vents qui font beaucoup de tort au bois et on rajouterait aujourd'hui que la lisière le manteau l'ourlet comme on l'appelle les appels en écologie ou en paysage esthétique et bien sont les milieux les plus riches écologiquement de la nature alors il s'est inspiré quand même du traité de la force et des bois de Camus de Mésière de 1782 pour se livrer à des démonstrations et à des calculs intéressants par le truchement de plusieurs tableaux et il démontre qu'une poutre à section rectangulaire ce qu'on voit maintenant dans les constructions modernes est aussi préférable à une section carrée donc elle est comme ça aussi résistante il faut moitié moins de bois elle est moitié moins coûteuse elle occasionne moitié moins de charge sur les murs et elle oblige à abattre moitié moins d'arbres et il est plus facile d'avoir de ce fait de trier des arbres de qualité voilà et donc aujourd'hui on est même allé au-delà de ces calculs et de ce raisonnement on utilise en Amérique surtout ce qu'on appelle des poutres en T en I c'est à dire des poutres très très fines avec deux planches à chaque bord sur des portées de 5, 6 ou 7 mètres ce qui met bien sûr à bas la théorie de la poutre carrée qui ne tient plus du tout donc il s'en était bien aperçu son auteur en fait a réalisé de nombreuses et longues expériences a utilisé des connaissances acquises dans les ouvrages et auprès de savants comme du Hamel du Monceau et chaque fois qu'il détenait une certitude il l'énonçait pour autant il n'était pas un inconditionnel du chêne comme vous l'avez compris il était ouvert à toutes solutions les plus rentables jusqu'à reconnaître comme du Hamel que les fûtées de pain à Maritime notamment sont bien plus avantageuses aux propriétaires que celles de chêne parce qu'il y a le revenu annuel du gémage comme dans les Landes mais ayant toujours su garder un respect profond pour la nature le paysage et sa région il n'y eut que de très rares expériences avec les conifères merci beaucoup de cette présentation parce que je dirais on le disait tout à l'heure le traité de la culture de chêne c'est une bible on comprend bien qu'il y a un ensemble de connaissances de conseils et d'aspects très pratiques il était très important de pouvoir le vérifier avec la connaissance aujourd'hui et grâce à l'exposé que vous nous avez fait en tout cas l'analyse que vous avez fait des principaux enseignements du traité de la culture du chêne on peut penser qu'aujourd'hui on est un petit peu les héritiers en tout cas ceux qui s'intéressent à la culture des arbres aujourd'hui sont un petit peu les héritiers des connaissances d'hommes comme Jacques-Joseph-Juge de Saint-Martin qui en avait fait parallèlement à une approche comme on disait tout à l'heure économique c'était aussi une forme de passion en tout cas d'intérêt pour l'arbre qui allait au-delà de la dimension économique il se sentait l'âme de missionnaire d'un missionnaire pour refaire la forêt perdue il est vrai que 100 ans plus tard au congrès de l'arbre et de l'eau à Limoges était évoquée je dirais la mémoire de Jacques-Joseph-Juge de Saint-Martin pour je dirais cette incitation à cultiver les arbres quand 100 ans plus tard Garigot-Lagrange à Limoges développe un observatoire et bien je dirais on est dans la dans la dans la dans la dans la des conseils que pouvait donner Jacques-Juge de Saint-Martin 100 ans plus tôt voilà et bien merci à tous de cette présentation aujourd'hui et qui vient donc apporter des éclairages très très intéressants enrichissants complémentaires aux propositions d'expositions qui ont des éclairages qui ont des éclairages qui des éclairages